Deux enjeux forts en 2018, démontrer qu'on a l'ambition de rester un service public performant au service de l'ensemble des citoyens réunionnais et démontrer à quel point la transition énergétique engage de grandes transformations industrielles et citoyennes sur l'île. On a un enjeu fort, c'est favoriser le développement des énergies renouvelables. On teste différentes solutions, notamment sur les microgrides à MAFAT, sur les véhicules électriques. Ces mutations-là, il faut qu'on les partage avec les réunionnais. Le microguide, c'est une formidable expérimentation qui a fait ses preuves, qu'il faut qu'on généralise maintenant sur l'ensemble de MAFAT. Ce qu'on a réussi à faire sur quelques citoyens mafatés, on réussisse à le développer pour sécuriser l'ensemble de l'alimentation électrique de MAFAT. Et la réunion est en avance sur l'intégration des énergies renouvelables. 32% d'énergie renouvelable sur l'île, 15% en métropole. Et on a l'ambition, sous l'égide des pouvoirs publics de la région, de porter cette ambition de 32% à 50% et à 100% dans les années à venir.